Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans le Pika Live ce soir c'est incroyable exceptionnel Déjà l'heure à laquelle on commence est peut-être un petit peu exceptionnel Mais vous allez voir que le contenu est incroyablement dense aujourd'hui Je suis en plus avec Valentin Paco qui est à mes côtés Comment est-ce que tu vas ? Très très bien et excité pour une soirée où on parle Mitsulu Adachi Ça peut que être une bonne soirée pour moi C'est parfait il a déjà mis un pied dans le sommaire du jour Puisqu'effectivement il va être à l'honneur aujourd'hui On va parler de deux titres qui sont sortis chez Nobinobi A savoir Katsu ainsi que Bokenshonen On reviendra d'ailleurs aussi un petit peu sur peut-être l'adaptation au français du titre Katsu Puisque nous aurons la chance d'être avec son traducteur Et ça c'est vraiment exceptionnel aussi Je vous disais il n'y a que des trucs exceptionnels On vous rappelle évidemment que cette émission est consacrée évidemment à tous les gens Qui veulent en savoir un petit peu plus sur les licences de Pika et de Nobinobi Et on sait que vous êtes nombreux Surtout qu'il y a de très très grosses nouveautés qui sont sorties en fait Depuis déjà quelques mois On reviendra évidemment dessus en deuxième partie d'émission On a teasé également sur les réseaux sociaux que vous allez pouvoir gagner des cadeaux On vous a pas menti Ah il y aura des cadeaux, il y aura des cadeaux Mais ne vous lancez pas trop tôt Puisque peut-être la comptabilisation en fait du mot pour pouvoir participer n'a pas encore commencé Il faudra retaper tout ça dans le chat Et je vous expliquerai bien entendu les règles Dès qu'on sera lancé là-dessus On va être ensemble pendant deux heures ou peut-être un peu moins Nous verrons un petit peu comment ça se passe Mais comme je vous le disais on va être assez chargé Puisque nous aurons évidemment toute une partie consacrée à Mitsuru Haddachi Avec évidemment Valentin Paco qui est ici à mes côtés Qui est je pense le plus grand des spécialistes de Mitsuru Haddachi en France Je crois que personne ne t'égale C'est pour ça Qu'est-ce que tu es grand de tous les côtés finalement quelque part Je ne sais pas si je peux avoir la prétention de dire le plus grand Mais un des plus grands fans de Mitsuru Haddachi Très très grand fan, passionné depuis ma plus tendre enfance En fait depuis ma première rencontre avec son oeuvre On pourrait aussi dire que tu es un fan du coup privilégié Puisque tu as eu la chance de rencontrer Monsieur Mitsuru Haddachi J'ai eu la chance de le rencontrer deux fois On ne dit jamais 203 donc peut-être qu'une troisième fois un jour Et voilà dans l'instant c'est génial C'est une personne d'une humilité incroyable Et on ne peut pas imaginer avec tout le talent la reconnaissance qu'il a Mais on va en parler Mais oui justement on va peut-être du coup Peut-être carrément lancer le focus Comme ça on pourra commencer à parler effectivement de ce grand artiste Dont je suis très fan aussi Mais je ne le connais pas aussi bien que toi Pourtant je crois que j'ai quasiment du tout lire de ce qui était sorti Le concernant en France Quasiment Peut-être un ou deux titres près Donc je suis très très contente qu'on puisse en savoir un petit peu plus Grâce à toi Donc c'est parti on se lance dans le focus Et comme promis ce focus qui sera consacré à Mitsuru Hadachi Va également vous permettre de remporter des petits cadeaux On va procéder d'une manière un petit peu différente Vous aviez l'habitude peut-être sur les précédents lives de Pika De tout simplement participer Et pendant 5 minutes on se concentre sur la participation On tente quelque chose d'un petit peu différent On va partir sur des méthodes qui viennent un peu plus de chez moi A savoir le concours se lance dès maintenant Vous allez pouvoir participer en tapant sur le chat La phrase Enfin c'est pas vraiment une phrase Les mots que je vais vous dire Coup de foudre sur le ring Coup de foudre sur le ring Qui vous permettra de remporter un lot Qui contient le premier tome de Katsu Ainsi que le one shot Excusez-moi de Boken Shonen Donc il y aura 3 gagnants 3 possibilités de remporter du coup ce petit lot très sympathique Coup de foudre sur le ring Je vois que vous êtes nombreux à le taper C'est très bien Et on reviendra du coup justement sur le tirage au sort A la fin du focus Donc vous aurez tout le temps évidemment de participer Et on ne manquera pas évidemment de vous rappeler Que le concours est toujours en lice Jusqu'à la fin de cette partie là Et pendant que vous avez envie de remporter ce très joli petit lot On va peut-être vous donner encore plus envie de le remporter Puisqu'on va parler de son artiste évidemment Adachi Adachi qui est donc un mangaka J'ai envie de dire quelque part Valentin Un peu unique Je ne vois aucun autre mangaka Qui a une patte qui s'apparente à celle de Mitsuru Adachi C'est vraiment un mangaka vraiment unique en son genre je trouve Est-ce que tu pourrais nous dire toi En tant que grand fan finalement de Mitsuru Adachi Comment tu l'as découvert Tu nous en parlais rapidement tout à l'heure C'était une rencontre quand tu étais jeune a priori Complètement alors je fais partie de cette fameuse génération Club Dorothée Et en fait je ne l'ai découvert pas sur le Club Dorothée Parce que lui il est arrivé par Berlusconi sur la 5 Et donc par Touch T'es où la batte de la victoire Et Salut les filles Le premier nom d'une vie nouvelle Quand ça avait été De Tommy et Magali Quand ça avait été adapté Et après on a eu une vie nouvelle qui est arrivée Donc c'est par le dessin animé Que je l'ai découvert dans Fin des années 80 Et ça t'a frappé tout de suite Cette ambiance unique finalement dans ses oeuvres Ça n'avait rien à voir avec tout ce qui se faisait à côté C'était pas le même rythme C'était pas la même ambiance C'était pas les mêmes histoires Là on parlait vraiment de la tranche de vie Où à côté on avait des aventures Du fantastique Les rares tranches de vie qu'on avait C'était ce qui se passait très très dans le passé Voire dans des settings européens Sur les World Masterpiece Theater Des Princesse Sarah Des Rémis en famille Donc là on est sur de la tranche de vie Qui n'est pas un pur drame Il y a du drame quand même Qui nous parle à nous Qui comprend les sentiments humains Tout ça ça m'a choqué Je vais essayer d'éviter tous les spoils possibles Et Dieu sait qu'il y en a Parce qu'il aime nous cueillir Et nous surprendre Mitsuru Adachi dans ses histoires Mais quand on voit certains personnages Donc Tatsuya et Uezugi Donc Théo Brendel dans la version française Que je porte sur mon t-shirt Oh bah oui magnifique t-shirt A l'image effectivement du focus aujourd'hui En fait m'a appris la notion d'altruisme Et je vais pas dire que j'étais un petit con avant Mais j'ai compris ce que c'était Que de faire non seulement l'effort Mais de faire l'effort discret Celui où on essaye de faire des choses Pour les autres De pas forcément vouloir tirer la couverture à soi Je dis ça alors je passe à la télé C'est complètement débile Mais voilà Donc il m'a appris ça Et ça reflète l'humilité de son créateur En tout cas c'est par Théo Labatt de la Victoire Que je suis rentré dedans Mais c'est même Je pense que c'est le dessin animé Qui m'a le plus marqué tout simplement J'imagine que le manga aussi Est-ce qu'on peut dire du coup Avec ce que tu es en train de dire Que ça ça fait partie des thèmes récurrents Qu'on peut retrouver justement Dans la plupart des oeuvres de Adachi Alors il y en a beaucoup Il y a beaucoup de thèmes Est-ce qu'on peut suggérer le deuil ? On peut suggérer Alors on va les lister On va noyer Comme ça on ne donnera pas des degrés d'importance Ils ne sauront jamais Les sentiments humains C'est le premier thème Après oui effectivement Il y a le thème du deuil Mais le thème du deuil Il n'est jamais tout seul C'est le deuil avec la responsabilité Que ce soit la responsabilité du survivant La responsabilité de l'héritage Quand on hérite du rêve de quelqu'un d'autre Que ce soit un parent Ou peu importe Et qu'on se dit Il faut que je réalise le rêve qu'il avait Je vais hériter de son rêve Le rêve Le devoir Le devoir de continuer quelque chose Qui avait été entrepris par les parents Les grands-parents Dans la tradition familiale Il y a le destin Il y a énormément de rapports au destin On en parlera un peu plus Dans le focus Boken Shonen Par exemple Ou même dans Katsu Parce que finalement Les deux personnages sont un peu voués A se rencontrer Et interagir On a le sport Le sport qui est utilisé de manière absolument magnifique Le sport est un décor Chez Mitsuru Hadachi Sauf peut-être dans H2 Où le sport est l'élément principal Et encore tellement dense et riche Qu'on pourrait faire l'élément principal De n'importe quoi Sa gestion du temps Mitsuru Hadachi C'est peut-être l'auteur Qui fait le plus confiance à ses lecteurs Pour comprendre les non-dits dans l'histoire Je ne sais pas si vous vous rappelez Vos cours d'école primaire Où on vous disait Oui le narrateur Il est omniscient Il est machin Il est bidule Là il maîtrise Et il mélange Deux types de narration On a le narrateur Qui va être un protagoniste narrateur Et on a quand même Le narrateur Qui est détaché La petite voix entre guillemets Qui est celui Où en fait on est le lecteur Nous On ne sait pas ce qui se passe Dans les têtes Des personnages d'Hadachi Donc on est la narration La plus classique La plus éloignée De l'histoire Donc en jeu vidéo Ce serait la 3D isométrique Mais on a quelques personnages Qui sont incroyablement malins Qui sont hyper intelligents Qui viennent de manière ponctuelle Remplacer Donner les indications Peut-être nécessaires Dans certains moments de doute Rassurer les lecteurs Ou quand il y a un peu Trop de possibilités D'interprétation Redire Mais si regardez Faites confiance à cette personne Elle est très sagace Ça va Écoutez-la En général d'ailleurs Ce sont des femmes Qui sont bien plus perspicaces Que les garçons Premier degré Sauf 2-3 personnages Comme Arada Dans Touch Qui est je pense Le garçon le plus sagace De tout l'univers De Mitsuru Adachi Et tout ça c'est incroyable Donc on respire On s'imprègne On devient On rentre dans un univers On a beaucoup parlé Récemment avec la main De l'Eiji Matsumoto Du Matsumoto Verse On a parlé du Rumi World Pour Rumiko Takahashi Mais le Adachi Verse C'est incroyable On sait tout de suite Dans quel univers on va rentrer On sait dans quel ton Dans quel On sait ce qui va se passer Parce qu'il nous surprend Mais on sait à quoi S'attendre par rapport A ces surprises Et on n'est jamais déçu Est-ce que toi C'est quelque chose Qui ne te gêne pas Par exemple Je sais que chez des gens C'est un peu gênant De se dire que finalement D'une oeuvre à l'autre Mitsuru Adachi Alors va évidemment A chaque fois nous plonger Dans cette ambiance Qui est unique Et qu'il est capable De créer vraiment que lui Mais en même temps Même si les histoires changent Les sports changent Les protagonistes aussi Finalement au niveau De son chara design On est sur quelque chose Entre guillemets J'ai envie de dire Entre guillemets Parce que le terme Ne me plaît pas Pour définir le trait De Adachi Mais quelque chose De redondant Je ne trouve pas un mot Qui ressemble Mais on est d'accord Que c'est fait exprès Absolument pas Alors déjà son trait Il évolue Il évolue graduellement Il y a plusieurs Plusieurs moments de rupture Mais non absolument pas Est-ce que vous reprochez Un réalisateur D'avoir ces acteurs fétiches Il y a beaucoup De réalisateurs Qui ont leur personnage Personnage principal fétiché Il a trouvé ces acteurs Qui sont capables D'exprimer tout spectre Des émotions Qu'il a envie de partager Ils ne s'en amusent jamais D'ailleurs Alors il y a eu Récemment Il y a 3-4 ans Une émission Une émission Je crois que c'était Sur la NHK Où ils avaient fait Un petit quiz Avec les personnages De ces mangas Des photos Et en disant Il faut retrouver Qui est qui Et c'était son Tanto Qui était là Et il a eu zéro Donc c'était Son Tanto Qui travaillait avec lui Depuis Depuis près de 20 ans Le Tanto S'aurait pu être moi C'est terrible Et ils en ont rigolé Le soir même En plus l'émission C'était le jour De son anniversaire Donc c'était un 9 février Bref Je savais qu'il avait Trop des détails Croustillants C'était une évidence C'est super rigolo Émission qui était incroyable En termes de choses Qu'on a apprises dessus Sans spoil Il se passe un gros gros événement Dans Touch A un moment Et cet événement Est allé sur deux chapitres Avec un point de pression Sur la fin d'un chapitre Et on se demande Qu'est-ce qui s'est passé Et à la résolution De cet événement Le rédacteur en chef A ce moment là Appelle le Tanto Qui n'était pas encore Ichiara Parce que là C'était dans le passé Et il dit Alors bon Potentiellement Il peut se passer Tel truc Je veux pas que ça Ça se passe Vous me promettez Que c'est pas ça Or c'est quelque chose Qu'ils avaient décidé Depuis le début Et donc là Le Tanto a menti A dit non 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 C'est bon c'est pas ça Et finalement C'était ça Et c'est ça Qui a été publié Et on se rend pas compte A quel point Les Tanto Protègent Leurs auteurs Et leurs oeuvres On a cette image De Méchant Tanto Qui dit si Tu vas continuer Encore 20 chapitres Cette image productiviste Qui forcément C'est une industrie On va pas se leurrer C'est une industrie Il faut que ça marche Il faut Il faut respecter Les deadlines Plus ou moins Inhumaines On va pas se mentir Mais Avant toute chose Les Tanto Dans 99,9% Des cas Adorent le manga Ils aiment Les oeuvres Sur lesquelles Ils sont impliqués Ils adorent Les auteurs Avec qui ils travaillent Et donc Les Tanto Ont un rôle De protecteur Et d'essayer De faire en sorte D'améliorer L'oeuvre Et bien sûr Indirectement Si on améliore L'oeuvre Elle durera plus longtemps L'économie Marchera mieux Tout ça Ca va Mais je disgrasse Comme un fou Mais tu parles Justement de sa place Finalement Par rapport A sa maison d'édition Avec son Tanto Dans le milieu Du manga Tout court Mitsuru Hadachi Est une image Également très particulière On peut dire Clairement Qu'il a eu Une influence Sur les artistes Contemporains D'aujourd'hui Complètement Et même De manière directe Et de manière indirecte Alors il y a Tous ceux qui l'ont lu Et qui l'ont aimé Et sur qui Il a eu une influence Directe Là récemment Dans les générations D'auteurs actuels Qu'on a entre 30 et 40 ans Donc ceux qui ont lu Touch Ou Miyuki Quand ils étaient jeunes Les oeuvres qui les ont Les plus marquées Ou Cross Game Un peu plus tard Ou Katsu Et Bokenshonen Bokenshonen C'était publié différemment Donc c'est un peu moins Marquant D'un seul coup Tous ces auteurs là Se revendiquent Et s'en cachent pas J'adore poser une question De toute façon En off ou pas Sur quelle est l'influence De Mitsulu Adachi 99% des gens Me disent Oui bien sûr Qui les a bouleversés Qui leur a appris Qu'on pouvait Leur a donné une liberté De se dire Avant Adachi On disait La romance Ça peut pas marcher Dans les mangas Pour garçons Les histoires d'amour Ça ne peut pas marcher Dans les mangas Il était un des précurseurs Du coup au Japon Dans le Shonen Sunday On est d'accord C'est là qu'il a débuté C'est le roi de la romcom Et c'est lui qui a fait Le premier succès Avant ça vivote Enfin c'était des titres Qui connaissaient leurs petits trucs Mais là on parle quand même Sur Touch C'est le premier manga Dit de sport A avoir passé la barre Des 100 millions de ventes Le premier Le suivant C'est Slam Dunk Bon qui a été encore plus loin Mais pour l'instant Ils ne sont que deux Donc ça reste historique Mitsuru Adachi C'est le deuxième auteur Et dernier Depuis on n'a pas eu d'autre A avoir gagné Le grand prix Shogakoukan A la fois du meilleur Shoujo Et du meilleur Shonen Petite particularité Et publier les deux titres En même temps Deux hebdos En même temps Miyuki et Touch Ah c'était Miyuki et Touch Miyuki et Touch Il a eu le prix La même année Pour les deux C'est incroyable Aujourd'hui On est pas loin De 250 millions Cumulés sur toutes ces oeuvres Au Japon Sans parler des versions En France Tu pourrais être son tanto français Je pense Tu maîtrises bien ces chiffres C'est incroyable Et donc ça c'était Le direct Tous les gens qui l'ont lu Et le indirect La liberté L'audace Qu'il a permis D'avoir De se dire Ok on peut sortir De certains carcans Et c'est super important Parce que si on regarde Aujourd'hui Ce qui se passe Dans le Sunday Et plus généralement Chez Shogakoukan On n'a pas C'est absolument pas péjoratif Ce que je vais dire Mais on n'a pas De syndrome Dragon Ball Dans le sens Où on peut faire Encore plus de trucs Qui vont dans tous les sens Dans le Sunday Complètement Il y a une plus grande ouverture Même si au final Le coeur L'humain La persona Des gens Va être super importante On va être dans la recherche D'émotions D'émotions peut-être Peut-être plus sur la longue durée Je ne veux pas dire finesse Parce que ça porte un jugement Mais d'émotions peut-être Un peu plus Soft Douce Qui est tout autant poignante Que de la passion brûlante Comme on peut avoir Dans le Shonen Jump Qui lui a vouloir être Des trucs très Très intenses Qui brûlent Qui explosent Et ça C'est grâce à Mitsulu Adachi Le Shonen Jump A connu cette révolution Après avec Togashi Moi je le place Tu le connectes de cette manière là En termes d'auteurs Qui viennent Qui cassent des codes Et qui ouvrent des voies Donnent des vocations Je le place Sans hésiter A ce niveau là Moi je suis un peu intriguée Tout à l'heure Tu parlais de la double publication Qu'il avait Sur un Shoujo Et un Shonen en même temps Qui sont On le rappelle évidemment Des cibles éditoriales au Japon Bien entendu Est-ce que du coup Sa manière de travailler Sur les deux Tu la ressens vraiment différemment A la lecture des deux titres Parce que Miyuki Je suis pas sûre de l'avoir lu Pour le coup Je crois que c'est un de ceux Où il y a eu un animé chez nous Oui tout à fait Miyuki Il y a eu une version animée Avec des prénoms Horribles Français Fatalement C'est juste J'ai du mal avec Roderick Désolé tous les Roderick Si vous m'écoutez C'est pas du tout un jugement Mais voilà Quand on est gamin C'est un prénom Est-ce que toi tu arrives à ressentir Une vraie différence Dans sa manière de traiter Finalement sa narration Son histoire Ses protagonistes Quand il travaille pour Du coup un magazine Shonen Plutôt sur un magazine Shoujo Oui 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 Parce qu'en fait Il va pas accorder la même finesse Il va pas se permettre Les mêmes situations Tu veux dire Qu'il y aura moins de culottes Dans Miyuki Non il y en a quand même Non en fait en vrai Alors t'en as presque plus Dans Miyuki Parce que justement T'as pas ce problème du jugement Quand tu sais que tu t'adresses A un public féminin Et Evidemment Alors si on prend Petit aparté sur Miyuki Miyuki Il y avait déjà un jeu Avec deux héroïnes Qui s'appellent Miyuki Comme ça quand le héros dit Moi j'aime Miyuki Bah en fait tu sais pas laquelle Et tu passes longtemps A dire Non mais attends Moi je vote pour Miyuki A Ou Miyuki B Miyuki A Miyuki B Et donc t'es là Tu fais ton truc Et donc Il y a sa Sa demi-sœur Qui s'appelle Miyuki Qui revient des Des Etats-Unis C'est ça Et c'est un petit village C'est un petit bled Donc c'est le vent de nouveauté Et t'as tous les adultes Qui la trouvent mignonne Elle a pas ses parents Là parce qu'ils sont Tous les deux à vivre seuls Les parents vivent Vivent à l'étranger Et donc t'as tous ces adultes Qui lui tournent un peu autour Ça pourrait paraître Un petit peu malsain Mais comme c'est dans un truc Pour filles C'est juste la triste réalité Quand on est une fille De 14-15 ans Qui commence à avoir ses formes Bah oui On s'aperçoit Qu'il y a des regards Qui changent C'est la réalité Et il le dépeint Alors je dis pas que c'est bien C'est la réalité Il le dépeint Il va mettre moins de situations D'explications dans ses shoujo Que dans ses débuts de shonen Mais du coup Tu veux dire que quelque part Finalement il se concentre plus Sur entre guillemets Les problématiques des filles C'est pas qu'il se met vraiment A leur place Mais il va être finalement Plus dans le détail Par rapport à ce qu'elles peuvent ressentir Justement à ces moments Qui sont un peu particuliers Dans la vie Justement des jeunes filles Bah sur Miyuki Ou Yatari Ryoko Clairement Les personnages féminins Sont encore plus importants Non pas qu'ils soient pas importants A côté Mais ils ont un temps d'antenne Si on revient sur l'analogie Avec la télévision Et le cinéma Ils ont un temps d'antenne Beaucoup plus gros Un temps d'antenne Qu'on retrouve Dans des shonen aussi Mais tu vois sur Katsu La Katsuki fille Va diminuer Au fil des volumes Faire rester très importante Dans l'histoire Mais on va suivre plus Katsuki garçon À un moment Et c'est normal Parce que déjà Vous avez 70% De notre salaire Donc vous avez 70% Du temps d'antenne Et non C'était parce que C'est un magazine pour garçons Et on garde des consignes Quand même très fortes De cibler Après il faut savoir aussi Qu'il a mis du temps A éclore Mitsuru Adachi Si je reviens un peu D'accord Il a pas explosé tout de suite C'est quelque chose Qui a pris son temps Il a tout de suite Été embauché À 18 ans Quand il a voulu Sortir de sa province Et venir sur Tokyo Pour suivre les traits De son frère Qui était lui-même Mangaka Il est venu Donc à 18 ans Il a été embauché Comme assistant Assistant de Isami Ishii Donc pas du tout Du shoujo Alors pas connu en France Mais si vous regardez Sur internet Il a fait son oeuvre phare C'est 750 riders Donc un Je vais pas dire Du beau zozoku Mais des pilotes de moto Qui Très très jeunes Plus Vous voyez dans À Ishtenite Lucien Amor Rock'n'roll Quand ils vont se faire Un tour de Les rocurs un peu D'accord On est un peu Dans cette ambiance Mais encore une fois Les années 60 70 C'était vraiment Le début C'était pas les mêmes Blousons noirs Que juste après C'est différent Quand tu vois Ishtenite C'est vraiment différent Un petit peu rebelle Un petit peu autre Et donc il a appris Auprès de ce maître Et en fait c'est ce maître Qui a été voir son Tanto Et qui lui a dit Bon il faut que tu le lances Il faut que tu le lances Parce qu'il a un truc Et son Tanto Donc Takei Toshiki Qui était aussi Ce dit au passage Le Tanto de Fujiko Fujio Doraemon Et plein d'autres trucs Là je sens une connexion Personnellement On parle quand même De voilà Donc c'était pas n'importe qui C'est Tanto Il dit ok Parce que Mitsuo Lodachi Est très calme Il faisait pas de vagues Dans le studio Limite il dit Je pensais pas Qu'il voulait débuter Et donc il parle un peu Avec lui Il lui montre Ses dessins qu'il fallait Mais il dit Non c'est vrai Qu'il y a une âme Il y a un truc Et il se dit Attends je vais Comme je te sens timide Je vais te donner Un scénariste Et là il appelle Un pote de la fac Avec qui il était Qui est Juzo Yamazaki Alors là on est dans Les anecdotes Complètement folles Donc ce pote de la fac Qui a fait de la fac de lettres Donc très très bon Très très bon en écriture Et tout ça En fait a fait le Koshien Il était lanceur remplaçant Il a pas lancé sur la phase finale Mais il a été Son club a été au Koshien Donc les finales lycéennes Nationales de baseball Se déroulent dans le stade D'Ikoshien Et donc quand on le fait Par résumé Il va au Koshien Il va à la phase finale Des trucs Des tournois Des tournois interlissés De baseball C'est le truc le plus connu au Japon Et c'est hyper important Extrêmement suivi sur les télévisions Partout C'est complètement dingue Et en fait Donc on a On a cette première connexion Avec le baseball Qui est incroyable Mitsuo Hadashi était passionné De baseball aussi à la télé D'ailleurs Un autre point commun Avec son futur Tanto Ichiara C'est que eux deux Étaient fans Alors qu'ils étaient Pardon Buronson Son copain scénariste Ils étaient tous les deux fans D'Iakul Swallow A cause de leur coach Alors que Quand on était en province On avait tendance à être fans De la grosse équipe La grosse équipe C'était les Tokyo Giants C'était pas les Swallow Après les Swallow Il y a deux ans C'était eux les champions du Japon C'est tout ce que je dirais Il a eu raison Il a eu le nez fin Il y a longtemps Et en finale l'an passé Donc ça va Il se débrouille bien Et donc Je disais tout ça Pour dire qu'il a mis Un petit peu de temps A démarrer Ils ont fait des mangas Sur le baseball Donc des shonen Mais c'était des ventes Tout à fait correctes Mais à un moment Tu cherches un hit Et les éditeurs lui ont dit Bah tiens Essaye de faire un shoujo Et c'est là Où il a été mis Dans un magazine De shoujo Où ils ont écrit des shoujo Sur le kendo Sur encore le baseball Plein d'histoires Plein d'histoires En rajoutant de la romance Et en fait C'est ainsi Qu'il a trouvé son équilibre De je prends un peu de ça Je prends un peu de ça Et tout en publiant Miyuki Miyuki qui a un carton Au Japon Miyuki est le premier hit De Mitsuru Adachi Il avait fait 9 en solo Qui avait bien marché Et eu son adaptation animée Et tout Donc c'est déjà Une bonne métrique Pour savoir si ça marche ou pas Et donc il a Miyuki C'est le carton C'est à l'époque On recevait un peu Comme les disques d'or On recevait des plaques Donc c'est le premier A avoir sa plaque A 1 million 10 millions C'est bien monté Miyuki Et à ce moment là Adachi dit Bah là j'ai trouvé mon truc Je voudrais bien réessayer De faire un shonen C'est pour ça qu'il se lance Sur Touch En même temps Que Miyuki Qui était déjà commencé Donc ça On parle de chapitres De 20 à 30 pages Donc il faisait 40 à 60 pages Par semaine C'est massif Quand on sait ce que ça représente Et deux oeuvres d'une qualité Irréprochable Il n'y a absolument rien A changer Rien à jeter Tout est impeccable Sur les deux Je ne suis peut-être pas La meilleure personne A qui demander Mais oui La réponse est oui En termes d'objectivité Indéniablement oui Lisez Lisez ses mangas C'est formidable Et donc c'est comme ça Qu'il a trouvé C'est un peu 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 Romance et sport En tout cas si On se base On va dire Sur la plupart Des publications Qui sont arrivées Jusqu'à chez nous En France en tout cas Ça reste quand même Effectivement Des points assez récurrents La romance et le sport Vraiment beaucoup Beaucoup Tout à fait Ce qui rappelle encore une fois Que romance n'est pas égale A Shoujo Ah du tout Que la romance Ça marche très très bien Dans plein de situations Que ça soit du sport Du fantastique Ou autre chose Que ça soit des oeuvres 100% originales Ou des petits Ou avec des clins d'oeil Par exemple Si on prend Rof Qui est un manga Avec la natation Comme settings C'est une revisite D'un peu De Roméo et Juliette Ce qui est assez Et deux familles Deux familles opposées Les héritiers Vont finir par développer Des sentiments Mais ils n'ont pas le droit Parce que c'est des familles opposées C'est super marrant Mais moi je vois Les Capulets Les Montaigus Effectivement C'est pas mal comme vision J'avais pas forcément pensé à ça Quand je l'avais lu Beaucoup plus jeune Mais quelque part finalement Dans Katsu C'est aussi Alors pas tout à fait Deux familles opposées Mais finalement C'est deux familles Qui ont un lien fort Avec la boxe Il y a un poids d'un héritage Et voilà Les deux sont des héritiers En quelque sorte Et si on parle de la boxe La boxe C'est le deuxième sport Le plus représenté Dans l'oeuvre de Mitsuo Dachi Derrière le baseball Le baseball Et le premier Il n'y a aucun doute Mais la boxe C'est très très importante Quand on voit le personnage Dont je parlais Arada tout à l'heure Et même Tachan A un moment où il ne veut pas être Dans les traces de son grand frère Il va faire de la boxe A un moment donné c'est vrai Dans Slow Step On parle de la boxe Dans Katsu On parle de la boxe Et en fait Son amour de la boxe Lui vient Petit Cocorico Lui vient d'Alain Delon A l'époque au Japon Alain Delon Était très très connu Et donc le film Rocco et ses frères A été un film Qui a beaucoup marqué Mitsuo Dachi Après il m'a peut-être dit ça Parce que je suis français Et qu'il a voulu me faire plaisir C'est aussi une possibilité Parce qu'il est très gentil Pour tous les gens Qui pensent qu'ils n'ont que la baguette Et le béret en tête Finalement il y a aussi Alain Delon Alors la nouvelle vague Le cinéma français A l'époque S'exportait Mais incroyablement C'est bien vrai Et Alain Delon Pour la blague A faillait être Cobra Quand Terazawa Réfléchissait Et finalement c'était pas lui Il hésitait entre Cobra et Belmondo Entre Delon et Belmondo Et la raison pour laquelle Elle a choisi Belmondo C'est que c'était le moment Des premiers gros divorces D'Alain Delon Il s'est dit Trop de problèmes Même au Japon à l'époque Alors qu'il n'était même pas japonais Incroyable Parce que c'est vrai qu'au Japon On sait que C'est hyper important D'avoir toujours une bonne image Pas faire de scandales Les scandales On aime pas ça Et puis si on fait des scandales Après c'est très compliqué De revenir facilement Dans le show business En tout cas C'est fou que ça allait atteindre Cette manière là Alors qu'en plus Ils sont fous Alain Delon Enfin Non complètement Mais si Sur un autre continent C'est fou On reste sur des trucs Sur des acteurs hyper charismatiques On a aujourd'hui En 2023 L'image d'Alain Delon Qui était juste un beau gosse Mais il a fait énormément Sur le sport Il a réalisé Il avait fait sponsoriser Des événements de boxe La boxe était une vraie passion Et c'était un sportif On va du coup se concentrer Peut-être un petit peu plus Sur Katsu Dont le thème est justement La boxe Mais avant Je rappelle juste aux gens Que nous avons un concours Qui est actuellement en cours Sur le chat Si vous voulez tenter De remporter Le petit lot spécial Adachi Il n'y a pas de morceau De Valentin Paco A l'intérieur Mais vous aurez Le tome 1 de Katsu Ainsi que le one shot Boken Shonen Il y aura 3 gagnants Du coup N'hésitez pas à tenter votre chance On fera le tirage au sort A la fin du focus Il faut taper pour cela Coup de foudre sur le ring On a déjà eu une vague Tout à l'heure De coup de foudre sur le ring Sur le chat Vous pouvez évidemment Ici enchaîner Avec une deuxième vague Je sais qu'il y a des gens Qui en ont profité également Pour continuer à participer Au concours Puisque bien évidemment Le compte Pika Live officiel Est au taquet Et vous répond A chacune de vos questions C'est vraiment l'efficacité A même Le channel C'est fabuleux Et voilà Petite vague de coups de foudre Sur le ring Mais donc moi je voulais Avant d'entamer La partie sur Katsu Où on va d'ailleurs Justement Accueillir également Son traducteur Sur en fait Le passage Qu'on peut retrouver Dans Boken Shonen Alors ça ne concerne pas L'oeuvre directement Mais c'est le petit mot Finalement Qui a été laissé par Boulonson Tu le disais tout à l'heure C'est un de ses amis scénaristes Boulonson Qui est un des plus connus Ils ont fait un one shot ensemble Qui n'est pas arrivé chez nous Qui n'est pas arrivé chez nous Mais ils ont fait un one shot ensemble Ok alors je connais des gens Chez Pika Edition Chez Novi Novi Je leur en toucherai un petit mot Parce que du coup J'étais extrêmement intriguée Quand j'ai vu En lisant mon tome de Boken Shonen Que Boulonson Que Boulonson Et Adachi se connaissaient Et qu'en fait Ils connaissaient le grand frère D'Adachi aussi C'est pas C'est pas ceux que connaissaient Ils sont Ils sont nés ensemble Ils sont très 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 bons amis En fait Ils jouent Adachi Boulonson Et Gaucho Aoyama Donc l'auteur De Détective Conan Sont très très bons amis Et jouent au Mahjong Ensemble régulièrement Alors Gaucho Aoyama Je vois C'est le même magazine A priori C'est le même magazine Donc là je vois la connexion Mais Boulonson Ils ont travaillé ensemble Encore une fois Boulonson a scénarisé Un petit one shot Pour Mitsuru Adachi Et c'est top Boulonson Il a publié Dans plusieurs magazines Aussi Avec plein d'artistes différents Il a travaillé Pas mal A Shokakuka On a récemment Eu une expo A Angoulême Où on a vu Qui avait des oeuvres De Shokakuka Mais totalement On peut rappeler quand même Que Boulonson Du coup c'est le scénariste De Hukuto no Ken Qui est l'oeuvre la plus connue Ken le survivant Bien évidemment Comme ça Ca replace tout de suite Contextuellement un petit peu De qui il parle depuis tout à l'heure Et donc Tu m'apprends Qu'il a fait un one shot Avec Adachi Et donc ils sont super amis Et il a fait ce petit mot Dans Boken Shonen Boulonson lui a même offert Une table de Mahjong Customisée Qui fait en même temps Kotatsu Pour qu'il puisse jouer Donc Même quand il fait froid On peut jouer au Mahjong Tout va bien Non non C'est de la vraie amitié Ils ont plein de points communs Et de l'admiration finalement Puisque ce petit mot Justement Il est là pour Bah lui balancer Des grandes fleurs Des grands bouquets de fleurs C'est difficile de ne pas pleurer Quand on lit ce mot En fait On est touché C'est simple Parce que Boulonson c'est quelqu'un De très talentueux aussi Et donc il arrive à mettre Des meilleurs mots Sur ce qu'on ressent Quand on lit Mitsuou Adachi On sent son admiration Et sa frustration En même temps Il parle de jalousie Mais c'est pas du tout ça C'est On sent vraiment C'est un copain Qui est là Qui dit Ouais je prends vraiment Tellement de plaisir A lire tous tes mangas J'aimerais faire la même chose Alors qu'il le fait aussi Très bien Très bien de son côté Et c'est incroyable Et je pense que Peut-être Son plus grand Énervement Dedans C'est cette impression De facilité De nonchalance Qu'a Mitsuou Adachi Pour réaliser Toutes ses oeuvres Parce que Bon Il n'y a aucun raté Dans la collection De Mitsuou Adachi Il y a des oeuvres Qui ont explosé En termes de vente Mais il n'y en a Aucune Qui a été Qui a été un fiasco Il n'y en a aucune Qui est mal écrite Ou mal dessinée Ou même mal finie On peut parler Des fins de manga Moi c'est C'est incroyable La fin de Rof C'est peut-être Une de mes fins de manga Préférées Et bien écoute On aura peut-être L'occasion de t'entendre En parler Dans d'autres circonstances Puisque là maintenant On va se concentrer Sur Katsu En l'occurrence Et pour cela On accueille Thibaut Qui nous attend Depuis tout à l'heure Thibaut de BF Est-ce que tu nous entends Bonsoir Bonsoir Vous m'entendez ? Et bien écoute C'est parfait On t'entend très bien Tu es donc Le traducteur De Katsu C'est toi qui as travaillé Sur cette magnifique réédition Qui est actuellement Donc disponible Au format double Pour les gens Qui sont curieux D'ailleurs Sachez qu'il y aura Huit volumes au total Et donc Est-ce que tu pourrais Nous parler un petit peu De ton travail Sur cette oeuvre Comme par exemple Déjà comment est-ce que Tu as abordé la traduction Alors oui Je peux dire Beaucoup de choses Je suis beaucoup moins Savant que Valentin C'est pas vrai Il est 4h du matin Chez toi Exactement Il est 359 Imaginez le degré de fanitude Thibaut est là À 4h du matin Ça fait une demi-heure Qu'il attend Il a son 76ème café Merci Thibaut Merci beaucoup Je vous disais Que c'était exceptionnel De pouvoir l'avoir Avec nous aujourd'hui Et donc On te remercie doublement Bien évidemment Non mais j'avais le choix En fait On m'avait proposé D'enregistrer avant Ou alors de faire en direct Mais je me suis dit Que quand même Ça faisait un peu Tellement longtemps Que j'attendais De pouvoir traduire Un manga de Hadachi Et de pouvoir en parler Que je pouvais Je pouvais difficilement Ne pas me lever À 3h du matin Pour assister à une émission Donc en tout cas Pour y participer Mais juste Moi j'ai découvert Hadachi Comme Valentin En fait Par la télévision À la fin des années 80 Et je suis tombé amoureux Vraiment Des dessins animés Et ensuite des mangas Touch de Hadachi C'est le premier manga Que j'ai acheté En japonais C'est vraiment Le tout premier manga Que j'ai acheté Moi je viens de Marseille Et j'ai acheté ça Dans une boutique Je les avais commandés J'avais commandé L'intégrale Des mangas de Touch J'avais cassé ma tirelire À l'époque J'étais encore lycéen Et c'est Alors que je ne parlais pas Un mot japonais Que je ne disais pas le japonais J'avais commencé à apprendre Le japonais Avec la méthode à 6000 Et c'est le tout premier manga Que j'ai acheté Voilà Donc pour l'anecdote Et à la suite de ça J'ai fait un fanzine Avec des amis à Marseille Et on avait fait Un numéro spécial Consacré à Touch Et je vous parle de ça C'était il y a 30 ans Donc J'ai un petit J'ai un petit degré De fanitude moi aussi Mais À la différence de Valentin Je n'ai pas lu Toute l'oeuvre De Hadachi Et je ne l'ai jamais rencontré Mais On s'arrangera un jour Thibaut On s'arrangera un jour Mais Mais je lis Avec grand intérêt Les interviews de Valentin Parce qu'elles sont toujours Très très longues Et très détaillées Et très pertinentes Et j'apprends Ouais Et très pertinentes J'apprends toujours Beaucoup de choses C'est C'est bien d'avoir Quelqu'un comme Valentin Qui va un peu Bousculer Les éditeurs Et les auteurs Dans leurs habitudes Non non Mais c'est vrai C'est vrai que C'est pas de l'interview De complaisance Et puis C'est mine de rien C'est pas facile De pouvoir interviewer Les mangaka japonais Ça a l'air simple Parce qu'on en voit beaucoup Et qu'on lit beaucoup D'interviews à droite Et à gauche Mais c'est un vrai Parcours du combattant Pour arriver A aller interviewer Des grandes personnalités Comme Mitsuru Yadachi Ou Rumiko Takahashi Des personnalités comme ça Et avec le temps Valentin C'est imposé Comme un spécialiste Donc Moi j'ai toujours ça Avec beaucoup d'intérêt Merci beaucoup Mais donc Mais je t'en prie Donc pour revenir Sur la traduction De Katsu D'abord moi J'ai été Quand Nobinovi m'a proposé De travailler Sur la Sur la traduction De Katsu Je pense qu'ils avaient Aucune idée Enfin ils ne se doutaient pas Que j'étais Vraiment Fan de Fan de l'auteur Ils me l'ont proposé Parce qu'on travaille ensemble Depuis longtemps On a des bonnes relations Je pense Et moi j'ai beaucoup De plaisir à travailler Avec eux Et donc Sur le coup Je me suis dit Katsu Mais Katsu Ça a déjà été Ça a déjà été C'était déjà sorti Au milieu des années 2000 Chez Pika Je n'étais pas du tout Au courant Qu'il y avait une réédition Qui était en cours Et donc Quand Olivier Le directeur artistique M'a proposé J'ai dû contenir Un cri de joie En fait Pour ne pas montrer Que j'étais Bouleversé En quelque sorte Parce que c'était Une forme d'aboutissement Pour moi En tant que traducteur Traduire quelqu'un J'ai la chance De travailler Beaucoup d'auteurs Que j'aime Mais Arriver Au bout du moment A être à traduire Enfin A venir à traduire Un auteur Du premier manga Que j'ai acheté C'était quelque chose Ça m'a fait quelque chose Et du coup J'ai posé une question Parce que Je ne l'ai pas mentionné Tout à l'heure Mais une autre particularité De Mitsuru Adachi C'est les jeux de mots Et donc c'est une joie Mais c'est aussi un challenge De traduire Mitsuru Adachi Oui oui C'est un énorme challenge Ça a l'air simple En fait Parce qu'il y a Beaucoup de pages Où il n'y a pas tellement de textes C'est beaucoup Il y a une forme de contemplation C'est le roi du hors-champ En fait Mitsuru Adachi C'est à dire C'est quelqu'un Qui Va parler de choses Qu'on ne voit pas Un peu comme Vraiment une caméra Qui filmerait Un hors-champ Et avec une Ça pourra être une voix off Ou ça pourra être Des personnages qui parlent Mais qui ne sont pas à l'écran Et ça pose Ça pose vraiment Des vrais challenges En traduction Parce que Les textes De Adachi Mais comme beaucoup D'autres mangas Mais lorsque Les personnages sont masculins Et féminins Là c'est une page Pour les jeux de mots Donc je vais Je vais revenir dessus Mais je termine juste Ce que je disais Mais sur le hors-champ Le fait que Dans une bulle On a besoin de savoir Qui parle Quand les personnages Ne sont pas à l'écran En japonais C'est relativement facile À faire Parce que La langue japonaise Est très genrée Dans le sens où Les hommes et les femmes Ne parlent pas De la même manière Donc on sait Relativement instinctivement Un lecteur japonais C'est instinctivement Quel est le personnage Qui est en train de parler Par le En fonction du vocabulaire Qu'il utilise Et en fonction de l'intonation Qu'il va donner à la phrase En français On a beaucoup moins ça On peut évidemment Jouer grâce Au genre et au nombre Aux adjectifs Qui permettent justement Au participe passé Qui permettent De faire comprendre Mais là c'est une fille Qui parle Et puis là c'est un mec Qui parle Donc à ce niveau là Oui il y a Un challenge Au niveau de la traduction Mais au niveau Des jeux de mots Au niveau des jeux de mots C'est coriace Sur la page Donc qu'on voyait Tout à l'heure À l'écran C'est une des pages Du début de Katsu Avec C'est la première apparition De l'ami De Katsu De Katsuki Et il y a Un jeu de mots En fait En japonais C'est un jeu de mots Sur la sonorité Sur le mot Ami Qui se dit Shin Yu Donc Et l'auteur Sur cette page Je fais une sorte De jeu de mots Filé C'est à dire Qu'il reprend Dans la phrase Le mot Shin Yu Donc voilà On le voit Là c'est mon matériel De travail Le détail Waouh Alors on peut peut-être Juste un petit apparté Les notes que vous voyez C'est pour les lettreurs On a des numéros Pour les bulles Et des lettres Pour les onomatopées Exactement Merci Merci Valentin Et donc Sur cette page là Donc Le personnage arrive Chez son ami Et L'interpelle A la fenêtre En lui disant Descends Descends Mon meilleur ami Mon pote Descends 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 Il faut qu'on discute Il faut qu'on aille quelque part Et il utilise le terme Shin Yu Qui est le terme ami Et évidemment Katsuki le taquine Et ne veut pas admettre Que c'est son ami Donc il fait semblant De mal comprendre Le terme Shin Yu Et il le décline Sous différentes formes Et il prend des homonymes De Shin Yu Qui veulent dire Plein de choses Sauf ami De manière à En fait A dénigrer son ami Et il fallait rester Dans la traduction Dans cette page là Il fallait rester Sur le côté Mauvaise interprétation D'un mot Et en même temps Garder la notion D'ami Donc moi je suis parti Bah là C'est jamais facile De traduire des jeux de mots Mais je suis parti Du mot Pote Donc P-O-T-E Donc mon meilleur pote Et à partir de pote J'ai décliné Toutes les mauvaises Interprétations Les mauvaises perceptions Qu'on pouvait avoir De pote Et ça finit On part de pote On passe par porte On va à post Et on termine Par Alain Prost Ce qui est Ce qui est Ce qui est un peu Absurde Mais En soi La page est absurde En japonais C'est pas un gag Sur lequel on va éclater De rire A dire mais qu'est-ce que c'est drôle On va pas exploser Sauter au plafond Mais il faut que ça reste Dans le même Dans le même type D'humour En français Et il faut surtout Que ça reste de l'humour Ça m'a bien fait glousser Personnellement Il émotion Pas un truc avec une note Où on explique Ouais Oui Valentin Il aime beaucoup aussi Répéter la même phrase Mais dans des situations différentes Ah oui Dans quatre roues On va annoncer quelque chose Que quelqu'un d'autre va dire Non non Ça va pas être ça Et donc Quand finalement ça arrive Il va le re-répéter Et tu sens avec un petit peu de regret T'as presque envie de voir Le petit corbeau qui passe derrière Ou ce genre de choses Et ça Ça doit être super dur Parce que quand tu traduis La première fois T'es dans un certain contexte Donc comme tu l'as dit Tu vas employer un ton Un machin Un bidule Et la deuxième fois Finalement tu vas être dans un contexte tellement différent Ou ça va moins bien passer Donc comment tu fais Tu reviens sur ta trad Quand tu peux Ouais Quand tu peux Quand c'est pas Quand c'est pas avec quatre ou cinq tomes d'écart Evidemment Quand tu peux le faire Oui tu le fais C'est un peu plus confortable d'avoir une œuvre terminée Et de pas être sur un simultra Oui oui Bien sûr Tu peux aller au bout En termes de lecture en japonais Tu peux aller au bout de l'œuvre Pour vérifier Est-ce que ce truc là C'est bien ça Oui bon c'est bon C'est bien ça On est d'accord Oui Et puis tu peux pousser le curseur de l'adaptation très loin En fait C'est la difficulté d'une traduction Sur un manga qui n'est pas terminé C'est que On n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise interprétation On se dit Ah bah je l'avais interprété comme ça Et je m'étais dit que je pourrais faire de ce personnage Lui donner ce type de langage Et découvrir après Finalement c'était une erreur Sur une œuvre terminée On n'a pas ce problème là Heureusement C'est plus confortable C'est beaucoup plus confortable Du coup On parlait justement de l'humour de Hadachi Moi c'est vraiment un des points que j'aime le plus On a vu effectivement qu'il y avait les jeux de mots Est-ce qu'on peut parler un petit peu aussi finalement Parce que je crois que c'est ça C'est un jeu de mots également finalement Le titre de Katsu Puisque il y a les deux protagonistes Qui s'appellent Katsuki Et Katsu ça veut aussi dire gagner Et comme on joue à la boxe J'imagine que tout ça c'est relié finalement Alors peut-être que Valentin a le fin mot de l'histoire Je ne sais pas Est-ce que tu lui as posé la question Sur le titre de Katsu ? Non je n'ai pas pu sur celle-là Désolé Parce qu'en fait il n'y a pas de Ça sera pour une prochaine Je m'étais focus sur H2 Et d'autres Questions de priorité Non non Ça aurait été intéressant De savoir D'avoir le fin mot de l'histoire Mais oui effectivement Comme tu le dis Caroline Katsu fait référence aux deux prénoms des personnages Donc Katsuki le garçon Et Katsuki la fille On va revenir sur cet usage des prénoms après Mais évidemment Katsu avec un point d'exclamation On aurait plutôt tendance à penser que c'est le verbe gagner Puisque le verbe gagner se dit Katsu en japonais Katsu a d'autres sens aussi en japonais C'est aussi une interjection Lorsqu'on dit Katsu C'est C'est Comment dire C'est lorsqu'on invective quelqu'un Pour le Pour le Faire une sorte de remontrance En sport il y a Katsu et Apare Qui sont l'un et le Le pendant négatif et positif de cette même interjection Lorsqu'on blâme quelqu'un Ou lorsqu'on l'invective Donc ça peut aussi faire référence à ça Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé que Valentin pose la question à Mitsuri Dati La prochaine fois La troisième fois Valentin Je compte sur toi C'est noté Je vais même encore plus loin à me dire que C'est assez rare qu'il utilise des signes de ponctuation dans ses titres Et là c'est clairement pas anodin Ce point d'exclamation Pour moi on est sur une ligne qui est pas encore complète Et donc cette rencontre de ces deux Katsu va se finaliser Et quand ça se finalisera Ça sera une ligne et on passera plus sur ce point d'exclamation Et ça sera ça la vraie victoire Mais voilà Après c'est mon interprétation Sachant que Katsu c'est gagné Oh là là c'est des boucles qui se bouclent non-stop Mais justement de gagner quoi ? Gagner le coeur de l'autre Gagner l'amour Vu que la romance en plus est très importante également Alors là on a gagné les deux Parce que j'imagine que si Tu vois sans spoiler évidemment Mais on peut s'imaginer que du côté du sport Ça va aussi filer droit comme il faut Avec évidemment tout le chemin Les obstacles qui viendront évidemment se dresser Quand même un petit peu sur son chemin Et donc oui sur les prénoms des protagonistes Je sais pas si ça avait été adapté comme ça de base Dans la première édition Mais je trouvais que c'était bien pensé effectivement De pouvoir les différencier avec un C et un K Puisque dans la langue japonaise J'imagine que ce sont les kanji qui sont différents Pour les prénoms des protagonistes Parce qu'ils le disent dans le manga Ouais nos prénoms c'est les mêmes Mais ils s'écrivent pas pareil Du coup chez nous dans notre langue Effectivement le C et le K Peuvent être utilisés pour la même sonorité Exactement Souvent en tant que traducteur On essaie de produire un texte Qui soit le plus lisible possible Et où on ait le moins besoin De mettre des astérisques Ou des parenthèses Pour donner des explications Et il se trouve qu'un lecteur japonais Lorsqu'il lit Katsu Il sait toujours de quel Katsuki on parle Visuellement il a tout de suite la perception Il a pas besoin d'avoir une parenthèse Qui dit Katsuki la fille Ou Katsuki le garçon Et dans la traduction et dans l'adaptation Ça a été des discussions qu'on a eues Avec l'édito de Nobi Nobi Tout de suite en fait De savoir comment est-ce qu'on peut arriver A justement se passer De ce entre parenthèses Le garçon entre parenthèses La fille Et la question s'est posée tout de suite Parce qu'il fallait faire des résumés En fait Des résumés à vocation commerciale Pour présenter les livres Aux journalistes A tout un tas de personnes Et dans les résumés Forcément on cite les deux personnages Katsuki et Katsuki Et lorsqu'on fait des résumés de cinq lignes Et qu'on se retrouve avec Katsuki le garçon Encontre Katsuki la fille Je trouvais ça très très moche On trouvait ça tous Parfois on n'a pas le choix Mais on s'est demandé si on n'avait pas le choix On s'est demandé Est-ce qu'il n'y a pas un moyen Justement d'arriver Un moyen d'arriver Parce que le lecteur français Se retrouve dans la même position Que le lecteur japonais C'est-à-dire que le lecteur Sache tout de suite de qui on parle A quel moment Et qu'il n'y ait pas besoin de mettre des précisions Et qu'on arrive à reproduire Exactement le plus possible En tout cas le plus fidèlement possible Le ressenti d'un lecteur Qu'il soit japonais Et c'est comme ça qu'on a fait plusieurs essais Sur se dire est-ce qu'on met un Y à la fin Est-ce qu'on essaie de garder le Katsu Le K-A-T-S-U du titre Pour les deux En mettant un Y à la fin En intercalant un H au milieu En trouvant une astuce visuelle Qui permette de distinguer les deux personnages Et le plus esthétique c'était quand même Et le plus logique Et en même temps Sans Comment dire Sans trahir les règles De retranscription du japonais Le plus visuellement Acceptable c'était de mettre un C Pour Katsuki la fille Et un K pour Katsuki le garçon Je trouve que c'est extrêmement bien pensé Car là on est exactement Comme tu le disais Sur le même ressenti finalement Qu'un japonais qui découvrirait l'oeuvre en japonais Puisqu'il y a juste une différence D'un symbole Et donc là ici d'une lettre Et j'ai trouvé que c'était une idée de génie Je ne suis pas évidemment aussi douée que toi en japonais Mais j'ai un petit diplôme Et du coup j'avais trouvé cette astuce vraiment fabuleuse A chaque fois que je vois des trucs comme ça Je me dis Qu'est-ce qu'ils ont bien réussi ici C'est vraiment très très bien pensé Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée C'est une idée commune C'est une idée On a réfléchi tous ensemble chez Nobi Et bah c'est merveilleux Vous avez tous bien pensé Comment C'est important d'avoir une bonne synergie C'est la petite frustration Les meilleures traductions C'est celles sur lesquelles tu vas moins t'arrêter Parce que ça va être celles qui vont être les plus fluides Et donc on va avoir du mal à se dire Ouah c'était vraiment bien traduit Parce que c'est passé tellement naturellement Qu'en fait on abstrait que c'était traduit C'est le but pour le lecteur C'est tout à fait le but Mais on va dire Oui il y a eu une erreur de trad Oui cette phrase elle était un peu lourde Oui dans ce contexte Oui pour se plaindre Là il y a du monde et tout Alors que les meilleures traductions C'est celles que tu entre guillemets Sans le moins passer Et c'est très difficile d'en profiter Pour dire merci ou bravo Et donc bravo Thibaut Et bravo à toutes les traductrices Et tous les traducteurs Qui font un boulot de l'ombre incroyable Et qui sont en général mis devant Que quand il y a une bourdie à droite ou à gauche Minime sur un truc Donc bravo Et on est très content justement Merci Valentin D'avoir Thibaut avec nous Pour pouvoir lui dire directement Bravo Là ce n'est qu'un détail évidemment Mais si vous lisez Katsu Vous verrez qu'en fait Il a hyper bien travaillé également Sur tout plein d'autres points intéressants Par rapport à la traduction Si ça vous intéresse évidemment Tout l'univers de la traduction Vous irez justement chercher tous Les jeux de mots Dès qu'il y a de l'humour L'humour est l'une des choses Les plus difficiles je pense En tout cas à adapter Dans notre langue Puisque nos langues sont quand même Très 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 différentes Et même notre manière finalement De faire de l'humour N'est pas tout à fait la même Donc je trouve Et je félicite à chaque fois Que je trouve que c'est bien fait Cependant Depuis tout à l'heure Nous parlons de Katsu Je pense qu'il y a peut-être Quand même quelques personnes Sur le chat avec nous Sur le live Qui n'ont pas encore lu Katsu Et je pense que ce serait pas mal De faire au moins Un petit résumé rapide Alors j'hésite entre Valentin Et Thibaut Parce que du coup Vous maîtrisez évidemment Tous les deux très très bien l'oeuvre C'est marrant On va probablement pas le résumer De la même manière Faisons les deux Faisons les deux Je commence Thibaut Ça te laisse le temps De réfléchir À ton résumé Katsu c'est une histoire D'une rencontre D'une rencontre destinée Comme on l'avait dit Entre Katsuki avec un C Et Katsuki avec un K Qui tous les deux Ont un destin lié Par leurs parents On l'apprend très très vite C'est pas un gros spoil Et par la boxe Mais ils ont pas la même approche Il y en a une qui rejette la boxe Et un autre qui va s'y mettre Sans le savoir qu'il a cet héritage Tous les deux ont un don Pour ce sport L'un va pouvoir l'exploiter Parce que malheureusement C'est un garçon Parce que c'est un garçon Alors quand on est une fille C'est plus difficile D'avoir le droit de boxer C'est pas les mêmes compétitions C'est pas les mêmes trucs C'est une problématique Assez thématique Une thématique qui revient Assez souvent Dans les problématiques De Mitsuru Adachi Cette injustice Genrée Est-ce que ça vient du fait Qu'il ait travaillé Dans le shoujo Est-ce que c'est parce que Sa femme Qui a été son assistante Travaille avec lui Et lui dit Attention Attention Je peux pas dire Mais je sais que c'est un des premiers A avoir mis des personnages féminins Très forts Et qui étaient pas juste Très jolis On va pas se mentir Ces personnages féminins Sont incroyablement belles Mais Ce ne sont pas des potiches Ce ne sont pas des nunuches On est C'est hyper important De rappeler Là on est dans une Katsuki avec un C Elle va battre des garçons Elle va leur mettre des coups de poing Elle va se défendre Elle va être indépendante Quand quelqu'un va dire Est-ce que je viens la sauver Elle dit J'ai pas besoin de prince charmant Au contraire J'ai besoin d'un prince non charmant Et c'est là Où va se jouer tout l'équilibre Et donc je m'aperçois Que je fais un résumé Complètement nul Mais c'est une superbe histoire Il a fait une review en même temps De tranche de vie Qui va vous apprendre Comment on s'apprivoise Comment on apprend à se connaître Là c'est la philosophie C'est le gnotis et automne Connais-toi toi-même Qui reviens Là Apprends à quitter Et deviens Qui tu as envie d'être Et pas qui tu penses Que les gens ont envie que tu sois Et ça aussi C'est super important D'aller au-delà des apparences Et on en revient Ce poids du devoir C'est incroyable C'est que 8 hommes C'est magnifique Ça se lit Ça se lit comme ça Et après le plaisir C'est qu'on peut le relire 500 fois Sans se lasser 500 fois Parce que Valentin a du temps Je l'ai fait Je l'ai testé De ton côté Thibaut Alors moi je dirais Que c'est l'histoire C'est l'histoire d'un malentendu Katsu C'est-à-dire l'histoire d'un garçon Katsu Rekinka Qui en arrivant au lycée Tombe amoureux d'une fille Sans lui dire Mais a découvert Que le père de cette fille Tient un gymnase de boxe Et il s'est dit Que pour pouvoir S'en rapprocher de la fille Il fallait d'abord Sympathiser avec le père Et donc s'inscrire Au gymnase de boxe Et éventuellement Se mettre à la boxe Il n'a jamais pratiqué la boxe Il n'a aucune idée De ce que ça représente Mais donc Il va avec son meilleur ami Qu'on voit là à l'écran Ils vont s'inscrire Au gymnase de boxe Tout ça parce que Ils sont très attirés Par cette fille Donc Katsu Rekinka Et ils ignorent L'un et l'autre Que Katsuki Est une prodige de la boxe En tout cas Était une prodige de la boxe Jusqu'à son entrée au lycée Mais qu'elle ne l'a jamais montré Et en s'inscrivant Au gymnase de boxe Katsuki avec un K Donc découvre Se découvre un certain talent Et tout en le découvrant lui-même Le met aux yeux des autres Et notamment Aux yeux de Katsuki Cette charmante jeune fille Dont il est tombé amoureux Et leur histoire commence comme ça C'est une histoire aussi de destin Comme le disait Valentin Parce que Katsuki avec un C Est fille d'un ex-boxeur professionnel Et Katsuki avec un K Est fils d'un boxeur professionnel aussi Évidemment Leurs pères respectifs Se sont affrontés autrefois Et les deux Katsuki Ne sont pas amenés à s'affronter Puisqu'ils sont l'un une fille L'autre un garçon Et donc évidemment Ne boxent pas dans la même catégorie Mais Katsuki avec un C Va tomber amoureuse Non pas de Katsuki avec un K Mais de sa boxe De son style de boxe Donc c'est une histoire d'amour Un peu décalée Où on ne sait pas trop En tout cas L'idée c'est en tout cas Au départ De ne pas spoiler Et de dire On ne sait pas Si l'amour va devenir réciproque Mais la particularité C'est que là Dès le départ On sait que Katsuki Avec un K Le garçon Est amoureux De Katsuki La fille Dès le départ On le sait L'enjeu en fait Sentimental N'est pas de savoir S'ils vont tomber amoureux Puisqu'on sait déjà Qu'il y en a un qui est amoureux Et c'est un mélange De sport De romance Et je ne dirais pas Que c'est des tranches de vie Parce que c'est Une tranche de vie Qui s'étale vraiment Sur 8 volumes Sur 16 tomes Au départ Donc c'est une longue Tranche de vie Donc c'est plutôt une vie Qu'une tranche de vie Mais ça se lit Vraiment C'est Ça se lit Extrêmement Facilement Enfin Avec Avec énormément De plaisir Des On ne fait pas Un ascenseur émotionnel Parce que On n'est pas Dans du Dans du shonen Classique Mais Il y a énormément D'émotion C'est C'est une des particularités Des mangas D'Hachi C'est qu'on est On est vraiment sur du manga Qui procure de l'émotion Et pas que de l'excitation Et un registre d'émotion Ça va vraiment De tous les styles On va rire On va pleurer On va On va s'inquiéter Il fait toute la gamme Il est incroyable C'est pour ça que je l'aime Mais du coup Quelque part Thibaut a à moitié répondu D'ailleurs à une question Que j'avais par rapport à Katsu Qui était la dernière question Qu'on allait aborder sur Katsu Puisqu'après il faut qu'on parle Évidemment aussi quand même De Boken Shonen Mais en fait Est-ce que vous iriez recommander Katsu A quelqu'un qui ne s'intéresse Pas du tout à la boxe J'ai moi aussi une réponse A cette question Vu que je ne m'intéresse pas Vraiment à la boxe de base Et que j'adore Katsu Mais du coup rapidement Votre avis Tu veux la réponse courte Ou la réponse longue La réponse très courte C'est oui La réponse un peu moins courte C'est oui virgule absolument Point d'exclamation Exclamation Exclamation Ensuite il n'y a pas besoin De connaître Et de comprendre Les codes de la boxe Tout comme dans les autres Mangas de sport De Mitsui Radachi À part H2 Où là le baseball Est vraiment très important Le sport est un prétexte Le sport est un outil Un outil parce qu'on va se dépasser On va se découvrir On va C'est la valeur de l'effort L'effort qui permet aussi De mettre en parallèle L'effort qu'il va faire Pour conquérir Ça peut être dulciné Tout cet effort là Il le met aussi dans le sport Et celui dans le sport Tu vois la marge de progression C'est rythmé C'est gradué de toute façon Parce que tu fais les premiers matchs Tu fais le championnat Le championnat bidule Donc là tu as une marge de progression Et ça c'est pour compenser aussi Un petit peu L'absence de marqueurs De marqueurs très clairs Parce qu'il y a des marqueurs quand même De la progression de la romance Et voilà Donc là c'était la réponse un peu longue Oui allez-y foncez Il a fait les deux Et toi Thibaut ? Oui oui bien sûr Bien sûr C'est ce qui est magique en fait Dans les mangas de Adachi Enfin Moi je suis fan depuis longtemps Et Adachi c'est un auteur Que j'ai souvent recommandé Et on m'a souvent rétorqué En me disant Oui mais parce qu'au début C'était beaucoup le baseball C'est en me disant Mais moi le baseball je comprends rien Le sport ça m'intéresse pas Et j'ai souvent répondu En disant Mais moi non plus Le baseball je connais pas Le lycée De manière dont le lycée japonais fonctionne Je ne connais pas Les relations entre les garçons Et les filles japonaises Je connais pas non plus Et pourtant Quand j'étais Quand j'étais ado Quand j'étais à la fin du lycée Je suis tombé Mais à la renverse En découvrant cet auteur Donc Il y a forcément quelque chose en plus Il y a quelque chose en plus Il y a plus que le sport Plus que Il y a quelque chose de très très particulier C'est incroyable Que des gens comme nous Qui habitons à l'autre bout du Japon Soyons tombés amoureux De mangas qui parlent de baseball lycéen Et de lycée japonais Alors que Il y a 30 ans C'était vraiment des choses Qui étaient absolument pas communes Et Là c'est pareil pour la boxe Enfin La boxe c'est presque un prétexte Pour raconter la vie De ces personnages là Et la vie d'adolescents japonais Qui ont des parcours Familiaux un peu cabossés Bah écoute C'est une excellente réponse aussi Mais tous les deux Vous étiez très très bon Puisque vous êtes très fan évidemment De Mitsuru Adachi Ça s'entend Ça transpire la passion Est-ce que tu veux rester avec nous Pour parler de Boken Shonen Je ne sais pas si tu as eu l'occasion De lire en tout cas ce one shot Mais Clairement Dans ta vie Il faut le lire Si c'est pas le cas Je l'ai pas lu Je te le recommande Et malheureusement J'aurais adoré le traduire Mais il y avait des chevauchements Des chevauchements de planning Qui faisaient que Je pouvais malheureusement pas m'en occuper Mais je suis sûr que ça a été très bien traduit Puisque c'est chez Nobby Et que c'est la même équipe éditoriale qui me suit Donc le travail n'a pu être que bon Mais je valide Écoute L'ayant lu intégralement Ayant été très touché Et ému en plus Parce que ça sort finalement un peu Des cadres habituels Dans lesquels on retrouve Les histoires de Mitsuru Adachi Moi ça a été Une petite claque dans ma figure Parce que j'étais pas prête Ça peut peut-être être le temps De faire un deuxième aparté carrière De Mitsuru Adachi Mitsuru Adachi Donc on l'a dit au Japon Son nom est respecté Vraiment C'est un des dieux vivants du manga Il est tout en haut Du top des mangaka C'est aussi On a dit quelqu'un de timide Et de très humble Je vais employer une expression Qui est peut-être pas top Mais c'est un excellent soldat Pourquoi ? C'est-à-dire que quand les équipes éditoriales Viennent le voir Et lui demandent Est-ce que tu voudrais pas faire ceci ? Ils disent souvent oui C'est un bourreau de travail Donc même s'il avait deux séries hebdo En même temps On venait le voir de temps en temps Pour lui dire Est-ce que tu peux me faire Une petite histoire courte De 10 pages De machin Parce que comme c'est un nom reconnu Des lecteurs aussi C'est un marqueur Pour lancer des magazines Faire des rebonds Quand un magazine a été lancé Et qu'au bout d'un moment Les ventes se tassent un peu On dit hop tac Un chapitre avec Mitsuru Adachi Quand dans le Sunday Il y a Mix qui est arrivé Donc Mix qui est une histoire Qui se passe dans le même univers Que Touch mais 20 ans après C'est la première fois Que le magazine a été sold out Depuis longtemps Donc c'est quelque chose Qui résonne Et c'est un des auteurs Qui a fait le plus De petites histoires courtes En activité Après avoir déjà percé Avec ses séries Parce que très souvent On commence en faisant Des histoires courtes Et après on se dit Bah non je me lance dans les séries Et je me consacre aux séries Je ne sais pas si c'est plus gratifiant Mais voilà je travaille sur des séries Mitsuru Adachi Il a fait des histoires courtes Partout De commandes dans des magazines Des fois parce qu'il avait une idée Mais qu'il ne pouvait pas la glisser Dans une de ses séries Parce qu'elle n'était pas Assez Assez grande pour être exploitée partout Ou parce qu'elle changeait de ton Là on est un peu dans les deux registres On est dans le Boken Shonen C'est une série d'histoires courtes Donc c'est pas juste un one shot En fait c'est un recueil de one shot Qui a été publié dans un magazine Pour adultes Donc c'est du seinen C'est pas le même lecteur C'est pour ça qu'on est Sur une lecture complètement différente Et c'était une publication D'un chapitre par an Donc là aussi très important Pour marquer des dates Des dates anniversaires Donc tout ça c'est Je disgrasse énormément Je suis désolé c'est la passion qui parle Mais tout ça c'est pour expliquer Pourquoi cette histoire Ces histoires En fait c'est incroyable Parce qu'il y a quand même Un fil conducteur Qui tient toutes ces histoires Rêves d'enfants Adventure Boys Toutes les manières Qu'on pourrait traduire Boken Shonen Syndrome de Peter Pan Tout ça c'est des adultes Qui reviennent en enfance Soit par un souvenir Vous savez quand on passe Quand on revient là où on habitait Ou quand on a une odeur Qui d'un seul coup nous rappelle Un moment Ou quand on avait trois ans Mais ça ça sent le machin Et voilà Donc là c'est que des petites histoires courtes Qui reviennent là dessus Et qui permettent de rattraper Voir de réparer Un petit peu le passé Ou en tout cas d'améliorer Le présent En comprenant mieux Ce qui s'est passé à l'époque Et donc ça c'est le fil conducteur Mais en fait en vrai Chacune de ces histoires Est complètement indépendante Parce qu'il s'est passé un an Entre chacune Il y a aussi un truc Que je trouve un peu particulier Dans Boken Shonen C'est que comme tu le dis On va plutôt s'intéresser A des adultes Qui éventuellement repartent Un peu dans leur enfance Mais un truc Qui vraiment Enfin moi si je me trompe Mais Mitsuru Adachi A la base Il est quand même plutôt Dans des histoires Extrêmement réalistes Et plutôt terre à terre Il met un peu de science fiction Finalement Ça lui C'est pas que ça lui ressemble pas Mais c'est que c'est inhabituel Je trouve pour un lecteur En tout cas de Mitsuru Adachi Et dans ces histoires Il y en a une Où il y a un peu de la SF Finalement Il adore le fantastique Et dans les titres disponibles En France Nijiro Tokarashi Qui est considéré Comme une exception Par beaucoup de lecteurs français On contient énormément Mais Nijiro Tokarashi Donc c'est une exception Mais c'est une exception aussi Parce que C'était après Ce double Massif succès Touch et Miyuki Et l'équipe éditoriale Lui a dit Ok tu fais le manga que tu veux Voilà Donc c'est aussi celui C'est peut-être celui Qu'il touche le plus Donc il adore Il adore la science-fiction Chez lui Il a tous les Godzilla Il a plein de Enfin vraiment plein de trucs C'est aussi un manga Hyper personnel Il y a des moments Dans ce manga Des décors Qui sont en fait Qui sont en fait sa maison Il y a clairement Il y a des choses Il y a des choses Il y a des choses Qui parlent C'est un manga Très probablement catharsique Pour lui-même Une étape dans sa vie On se rend compte Que le temps a passé Bon je vais pas vous spoiler Mais dans la post-face On apprend que le premier chapitre A été fait trois ans Après un événement Qui l'a particulièrement touché Donc voilà C'est un moment On fait un bilan Et quand on est talentueux Comme Mitsula Dachi En fait on fait un bilan magnifique Et on le partage Avec le reste du monde Et c'est incroyable Parce que là encore On en revient Thibaut tu disais Le baseball lycéen On a pas les codes Comment ça a pu faire Vibrer le coeur De petits garçons en France Là dessus Là c'est pareil Il y a plein de choses Qui sont très très liées A l'imaginaire japonais Dans pas mal de morceaux Du fantastique C'est lié Il y a Doraemon Qui est justement Il y a Doraemon Qui est un film Mais peut-être justement Un clin d'oeil A son Tanto Finalement Tu vois On y revient Toutes les boucles Se bouclent Avec Mitsula Dachi Toutes les boucles Se presque bouclent Parce qu'ils nous laissent toujours Ce tout petit Un millimètre De allez-y les gars Débrouillez-vous Mais c'est ça Qui est incroyable Et on a aussi Cet acteur du petit garçon Où en fait Très souvent Quand on redevient Un petit garçon Dans Bokken Shonen C'est un peu Le même petit garçon Et on va se dire En fait On a ce point commun On peut On peut se projeter Là donc L'histoire qui passe Qui passe Qui passe en ce moment Sur vos écrans C'est un homme Qui avait recommandé Une autre personne Qui l'avait rencontré Qui avait empêché un vol Il avait recommandé A la nana Dont il était amoureux Qui tient un magasin En disant Ouais c'est bon Tu peux lui faire confiance Après tout Il venait de sauver un homme Sauf qu'en fait Cet homme C'était un escroc J'ai jamais eu ça Dans mes situations Dans ma vie Heureusement J'ai jamais recommandé D'escroc J'ai jamais rencontré D'escroc Ou alors Je m'en suis pas rendu compte Il faut que j'aille vérifier Mon compte en banque Mais ça a quand même résonné Parce que ce sentiment De culpabilité Qu'on sent D'avoir pas fait Le bon entremetteur De se faire avoir Sur autre chose Tu vois c'est pas forcément Un escroc Mais de vouloir faire confiance A quelqu'un ou autre Bon bah là Tous les gens qui manifestent Partagent ça Voilà Il y a plein de choses Qui peut faire ça Et en fait Il arrive à faire résonner Parce qu'il a des nuances Tellement fines Que c'est Et un Intemporel Et Et que c'est Sans aucune limite C'est Voilà Et des thématiques D'un seul coup Beaucoup plus adultes Là on est plus trop Au lycée Parce que la plupart Des oeuvres Qui ont un rapport Avec le sport Souvent on est quand même Sur des protagonistes Assez jeunes Là vraiment Je me sens très connectée Avec les personnages C'est des adultes Ils ont des problèmes d'adultes Ils ont des obligations Et c'est des petits chapitres En fait Qui m'ont fait beaucoup de bien Parce qu'en fait Ils sont très libérateurs Ils nous permettent effectivement De d'un seul coup Déconnecter avec la réalité Et même s'il se passe Des choses un peu dramatiques Un peu compliquées Dans la plupart des chapitres Au final Il arrive à conclure D'une manière Vraiment Je dis pas forcément Qu'on pleure A chaque chapitre Mais il y a une émotion Certaine Qui est palpable Mais il y a toujours Une note d'espoir En fait c'est ça aussi Qui est incroyable C'est peu importe À quel point Il va nous descendre Dans des situations Dramatiques Ou avec des gros pics De tension On va se dire Ouais bon bah c'est foutu Il y a Un humanisme Qui se dégage Qui fait que Et pourtant Il va mettre vraiment Moi tout à l'heure J'ai parlé d'un escroc Mais il y a aussi des ordures Il y a aussi des machins Qui va mettre en scène Mais il va nous rattraper Avec ce côté positif De Un La vie est continue Ça c'est très très important On en a parlé tout à l'heure La thématique du deuil Est quelque chose De très important Chez Mitsulu Adachi Et c'est pas une facilité scénaristique Je lui ai Déjà Ça serait une facilité scénaristique Il ne le maîtriserait pas aussi bien Mais surtout Je lui ai demandé Et pour lui En fait Parce que ça arrive Le deuil fait partie de notre vie Oui je l'ai vu dans ton interview Qui est disponible actuellement Toujours sur le site du Figaro En fait Ce qui est Comme tu dis En fait t'avais raison Thibaut De dire C'est pas des tranches de vie C'est la vie Et c'est ça qui est vrai C'est que c'est la vie Il n'enlève aucune De ces petites scènes Je pense qu'on doit avoir Peut-être un des mangas Où il y a le plus de scènes Où tu vois des parents Des gens ou des parents Qui rentrent ou sortent Des toilettes Ça c'est Non mais C'est peut-être pas le meilleur exemple Pour vous dire que c'est génial C'est le quotidien C'est l'exemple même du quotidien Il donne toute la réalité Le moment où tu vas faire tes courses Où tu négocies le prix Il y a vraiment Plein de ces morceaux intimes C'est la vraie vie Parce que tu rentres dans l'intimité Et pas juste dans le moment Le best-of sélectionné Qu'on aura voulu te faire Parce que ça marcherait mieux Pour l'audimat De juste garder ce plan là Ce plan là Ce plan là Il nous donne tout Il nous donne les clés Il y a plein de trucs Qu'il ne nous donne pas Exprès Et c'est pas forcément Les trucs les moins vendeurs Qui ne nous donnent pas Tu vois des fois Il y a certains trucs Qui vont nous enlever Des scènes Où on aurait été là Non mais on veut La scène du baiser On veut la scène du machin Et justement Il ne va pas nous la donner Parce qu'il va nous donner Deux pages de cigales Pour nous dire Hey c'est l'été Et là il est très très fort C'est vrai C'est sa grande force C'est incroyable artiste Il y a quelque chose Que tu as mentionné Valentin C'est que Adachi Mutsulu C'est un spécialiste Des histoires courtes Enfin des one-shot Il fait partie des auteurs Qui en a fait énormément Et parfois Par rapport à des compilations De one-shot Comme c'est le cas De Boken Shonen On peut avoir Une certaine appréhension En se disant Oui c'est souvent Des mangas Qui ont été publiés Des one-shots Qui ont été publiés Dans des magazines Et finalement Qu'on a compilés Juste comme ça Pour faire plaisir aux fans Mais dans son cas Lui c'est pas du tout le cas Il a une série Justement de compilations D'histoires courtes Si je ne me trompe pas Qui s'appelle Short Program Oui 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 Et pour le coup Il maîtrise vraiment L'art de l'histoire Courte complète Ce qui n'est pas le cas De nombreux auteurs C'est très très difficile De faire une histoire Qui se tient En une trentaine de pages Ou une vingtaine de pages Voire plus Avec un développement Des rebondissements Et une chute C'est vraiment quelque chose Qui est très compliqué Et moi-même En tant que lecteur Je peux avoir Parfois un peu de méfiance A me tourner vers un bouquin Qui a une compilation D'histoires courtes Mais dans le cas De Hadachi C'est aussi le cas De Rumiko Takahashi Ou de Asano Inio Ou de Urasawa Naoki Qui sont Tous des auteurs Et curieusement Qui viennent de Sheshoga Koukan Et qui ont Un vrai sens De la mise en scène Et de la narration Dans les histoires courtes Et ça c'est C'est vraiment important Parce que Finalement Les histoires courtes Qui peut être Bien sûr Qu'on connait les histoires Très longues De Mitsuri Adachi Mais ces histoires courtes Sont extrêmement qualitatives Tu parles de Rumiko Il a fait aussi Un one shot Avec Rumiko Mais comment ils ont fait Chacun a dessiné une page Ou comment Comment on s'accorde Dans ces cas-là C'est Adachi qui a scénarisé Et Rumiko qui a dessiné C'était une Il me semble Si ma mémoire Me joue pas des tours Chez Sheshoga Koukan Mais comme chez plein d'autres Maisons d'édition Il y a une soirée annuelle Pour faire la fête Et il me semble Que c'était une de ces soirées annuelles Où en fin de soirée Tu bois un coup Avec les collègues Et à un moment Ils se sont dit Bah ça serait bien Qu'on travaille ensemble Et le lendemain Le lendemain Ou le surlendemain Il avait envoyé un scénario C'est aussi incroyable Ça devait être Ça devait être Pour les 50 ans du magazine Je pense Ah ouais Ça devait être ça Le double anniversaire Du Sunday Et du magazine Mais oui L'un et l'autre L'un et l'autre Sont très très forts Dans ce domaine C'est impressionnant On dirait Deux détectives connants Qui sont en train De recouper les infos Alors attends Oui C'est pour le 50ème anniversaire C'est sûr On va te découvrir Donne moi le papillon Hop c'est bon Je suis prêt On balance la petite fléchette Non mais c'est clairement L'un et l'autre L'un et l'autre Ce sont des auteurs Emblématiques Chez Shugaku Khan Et du magazine Sunday C'est une des particularités Du magazine Sunday C'est que c'est un magazine Qui s'adresse au shonen Mais avec des auteurs Emblématiques Qui restent Qui font carrière On fait carrière Dans le Sunday Alors qu'on ne fait pas carrière Dans le jump Où on ne fait pas carrière Dans le magazine De Kodansha Dans le Sunday On fait carrière Adachi Mitsuru Rumiko Takashi Aujourd'hui Gosho Aoyama C'est une des grosses différences Dans la coloration De la maison de l'édition Bah écoutez merci beaucoup Je crois qu'en fait On a un petit peu dépassé Le temps Qui nous était alloué Pour parler Mais c'est la passion qui parle Désolé Non mais moi je suis en mode La passion La passion elle est là J'aurais une dernière question Pour tous les deux Avant de vous libérer Surtout que je pense que Thibaut franchement Dès qu'il a une boutique ouverte Il va aller tout de suite Choper Boken Shonen Mais Thibaut d'ailleurs Ah une boutique T'as une librairie Thibaut C'est le moment instant promo Les gens qui visitaient Tokyo Mais oui bien sûr Mais carrément Merci Valentin J'ai ouvert une librairie Spécialisée Mais pas en manga Spécialisée en bande dessinée Franco-belge Parce que du coup C'est l'inverse Exactement C'est à dire J'ai oeuvré Pendant toute ma jeunesse Pour que le manga Réussisse Et soit reconnu en France Bon je pense que maintenant C'est bon Le manga en France N'a plus besoin de moi Pour être reconnu Mais par contre La bande dessinée franco-belge A encore besoin de moi au Japon Donc j'ai ouvert une librairie Avec mon épouse Il y a un an et demi Et là on ouvre une galerie A la fin du mois On ouvre une galerie Dans laquelle on va présenter Des planches originales De bandes dessinées franco-belges Donc si vous venez à Tokyo Cherchez Maison Petit Renard C'est le nom de notre C'est le nom de la fubrairie Et puis c'est toujours les bienvenus C'est trop mignon comme nom Maison Petit Renard Je pense que les gens Ont bien noté sur le chat En tout cas merci beaucoup Encore une fois D'avoir été avec nous Thibaut Parce que mon dieu Il est tellement tard Ou tôt On sait plus finalement C'est le jour C'est la nuit Ouais c'est bon 4h45 là C'est bon J'ai plus besoin de me coucher C'est pour ça Je me disais Ça se trouve Il va aller dans le premier Tu vois Magasin La première librairie Qui verra Et puis il dira Bon Boken Shonen Manque à mes connaissances Il faut absolument Que j'aille me rattraper Tout ça Ouais je vais faire ça Malheureusement On va pas le trouver au conbini Donc je vais être rouge J'attends qu'il soit 8h Mais je vais faire ça Dès aujourd'hui Ouais Ouais parce que La prochaine fois qu'on aura L'occasion de parler Ce sera intero surprise Évidemment Donc j'espère que Tu auras bien lu Je pense qu'on en a parlé Quand même suffisamment Boken Shonen Un très 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 bon One shot Valentin Il faut absolument Que vous alliez le tester Parce que vous allez Vraiment ressentir des choses Et quelqu'un d'ailleurs Sur le chat Je suis désolée J'ai pas retenu ton pseudo Mais nous disait Qu'elle avait lu En fait Boken Shonen Il y a 15 ans Et elle l'avait relu récemment Alors du coup Bah forcément Elle a 15 ans de plus Et elle a dit que vraiment Au niveau des sensations C'était pas la même chose Donc vraiment en plus Il y a des niveaux de lecture Qui sont très différents On peut totalement apprécier Cette oeuvre En étant beaucoup plus jeune Juste on aura pas Les mêmes perceptions Des événements Et bien plus tard Ça nous parle encore Mais d'une nouvelle manière Donc c'est vraiment Une relecture et une redécouverte Donc vraiment Je sais pas quoi vous dire de plus Pour aller le tenter Bien entendu Et Valentin Je te laisse un dernier mot Pour parler évidemment Rapidement de Hadachi Bah c'est mon dieu J'espère qu'on a réussi A vous convaincre Là ça tombe bien Vous avez une série Enfin vous avez un recueil De one shot Très très court Vous avez Katsu Qui va vous donner Le moyen de pas tout binger D'un seul coup Faut attendre deux mois Entre chaque tome C'est parfait Ça va vous tenir un an C'est nickel Le temps que Glena Réimprime Les raufs qui sont manquants Vous vous enchaînez Et là c'est bon Vous êtes parti pour la vie Alors par contre Le seul point négatif C'est que c'est Une fois que vous êtes marqué Vous êtes marqué au fer rouge Et c'est une passion Qui vous accompagnera Toute votre vie Donc gardez une place Dans votre coeur Et juste avant de vous libérer Histoire de potentiellement Faire quelques nouveaux adeptes De Mitsuru Hadachi Le concours Je me tourne vers la droite Tout de suite Pour voir si on peut faire Le tirage au sort Est-ce que j'annonce Les pseudos des gagnants Ou c'est quelque chose Qui se fera totalement off Ce sera à la fin Donc en tout cas Les tirages au sort Sont ou vont être effectués Puisque nous arrivons Évidemment à la fin De ce focus Et on va passer Donc à autre Autre chose A partir de maintenant Ce sera le reste De la programmation Donc voilà Pour les gens Qui tapaient Donc en bourrinant Sur le chat Coup de foudre Sur le ring A priori Ça y est C'est fini C'est bon Il restait 3 secondes On ne sait pas C'est à peu près Voilà C'est terminé Vous aviez eu Un bon créneau Pour pouvoir profiter De ce concours Pour remporter Je le rappelle Le premier tome de Katsu Ainsi que le one shot De Boken Shonen Et donc voilà On reviendra Sur les gagnants A la toute fin De l'émission Merci encore Thibaut Merci beaucoup Valentin Bon retour Parce qu'en plus Pour toi aussi Ça va être un peu compliqué On est sur une période Compliquée en France Moi contrairement à Thibaut Je vais me coucher Thibaut non Mais Valentin Va aller faire dodo Merci beaucoup A tous les deux Et nous de notre côté On va enchaîner Avec le Pic Actu Juste après deux trailers Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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